C'est un peu compliqué, oui, disons il n'y a pas beaucoup de solutions je dirais pour le porteur du ballon du côté du standard. Difficulté pour les joueurs d'entre-jeu d'aller trouver les deux attaquants, c'est vrai qu'il y a une bonne organisation montoise aussi. Et là il y a une faute, s'il fait comme Bécamago qui n'est pas content, il doit arrêter de vous spotter sinon il va prendre un jaune. Il touche la balle, peut-être qu'il accroche un petit peu son adversaire. Dalmat, contrôle orienté, pas de faute, l'avantage du standard, c'est de lancer la rentrée en touche. Damte, tête de Liquez, Dalmat encore Damte, Fellaini. Ça c'est pas mal ce ballon pour Ambokani mais encore une fois une droite couverture de Miri qui est venu Kovnir dans l'axe cette fois-ci. Il avait bien coupé la défense Ambokani. Et Miri qui joue à gauche a retrouvé ses vieux réflexes d'arrière centrale. C'est vrai. Il n'y avait pas de faute de main, bien entendu. Le pied gauche de Marcos pour frapper ce coup de poing. Attention à Fellaini, attention à Oniou aussi. Le ballon au premier poteau, la tête. Je ne sais pas trop qu'il avait dévillé ça mais Radiel je crois. Le ballon toujours liégeois. La sortie de Berthelin, impeccable. Impeccable, très autoritaire, très sûr. J'ai eu un peu peur pour lui à un certain moment parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde là. Et il a failli la relâcher cette balle d'ailleurs. Ça c'est un peu l'heure en direction de Dalmat. Il y a du rythme en tout cas dans ces 15 et 16 premières minutes. Le rythme surtout imposé par Morse. Même si là on a un peu l'impression que le standard sort de la tête de l'eau. Sans parvenir vraiment à inquiéter Berthelin. Mais en tout cas, Espinoza n'a plus été inquiété depuis quand même quelques minutes. Yohan, votre avis sur ce premier quart d'heure. C'est assez impressionnant du côté de Mons. C'est un homme qui réalise quasiment le match parfait. Il vive le standard de ballon et d'occasion pour l'instant. Mais vigilance quand même. Je crois que, après je vais demander à José Liga. Il y a quelques consignes particulières qui sont données de sa part. Et qui sont gagnants pour l'instant. Si vous les entendez, vous n'hésitez pas à nous les donner. Voilà, justement, jouer sur le deuxième ballon. Notamment sur les entrées en touche, sur le dégagement. Donc quasiment laisser Pellani toucher le ballon. Mais gagner le second duel. D'accord. C'est fondamental. Et alors jouer simple, ne pas s'emballer. Ne pas prendre trop de conférences. Ok. Merci Yohan. Il doit avoir quelqu'un but. Sinon c'est vraiment le début de match parfait. Mais ça ne peut pas être parfait quand on ne marque pas. Comme José Liga l'a dit. Alors Miri dégage. Sarr dégage aussi. Duel entre Adriano et Mlocani. Huit seines. Accroché par Cordaro. Il y a un petit accrochage. C'est très léger. Et tout ce qu'il va être frappé par Quamart. Sur la tête de Nibombé. De Fouau qui tente une frappe. C'était audacieux. Pourquoi pas. Ça passe dessus. On peut tenter. Elle venait bien. Pourquoi pas. Le corps est mal mis. Déviation de Niquaise. Cordaro. Coutifier de l'arbitre. Faut sur Cordaro. Coutifier de l'arbitre. Coutifier de l'arbitre. Ballon à Montoy. Niquaise. Rentrée en touche pour le standard. Le standard qui joue un petit peu plus haut. Et qui est encouragé par ses supporters. Les supporters que vous entendez. Pour l'instant ce sont les supporters du standard. Qui sont là-bas derrière le coup d'Spinoza. Comme quelques centaines qui ont fait le déplacement. Coutifier de l'arbitre. Accroche. Appel de balle profondeur de Cordaro. Sur Cordaro. Sartre est obligé de dégager dans la tribune. Ce serait une rentrée en touche là-bas. Tout au bout du terrain. En faveur de l'équipe lantoise. Ils doivent rester vigilants en défense au standard. Ils auront du travail pendant tout le match. Oui on l'a dit et répété. Beaucoup de qualités techniques du côté de Mons. Cordaro. Ragued. Dalmat. Ragued. Dalmat. Cordaro. Les trois dont on parlait. Le centre un petit peu en cloche. Espinoza qui manque un peu sa sortie. Est-ce qu'il a été bousculé par l'âme du tubi ? Je ne pense pas qu'il était dans son petit rectangle. Donc il pouvait y avoir un contact. Est-ce que le contact est fautif ? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est un réflexe peut-être. C'est un réflexe aussi des arbitres. De siffler très vite les fautes. Parce que les gardiens sont en extension. Il faut les protéger. C'est vrai. Mais il faut surtout les protéger en tout cas. En ce qui concerne le règlement. Lorsqu'ils sont dans leur petit rectangle. Sinon il peut y avoir un duel. Ça c'est bien fait. Avec cette balle. Mbokani. Le ballon était touché je pense par Adriano. Ce serait un coup de coin pour le standard. Ce n'est pas la première fois que Mbokani trouve une faille. Oui. C'est vraiment la pointe du pied d'Adriano qui avait tourné ce ballon. C'est magnifiquement bien fait. avec Corbaro qui va au duel avec Stéron Defour. Durant de petits gabarits. C'est encore lui effectivement qui couvre là-bas. En perte de balle. Et qui va sauver les meubles dans des situations difficiles. Regardez. Mais à mon avis il y a une petite faute quand même. Non ? C'est une charge avec l'épaule. Mais on a maintenant de là à dire que c'est une faute. Et Corbaro en tout cas lui a pris la joie. Corbaro est en bout d'effort. Et c'est pour la réaction que Corbaro a pris la carte jaune. Il sera suspendu la semaine prochaine. Pour le match que Mons disputera à la Gantoise. et ce sera vendredi prochain le match d'ouverture de la onzième journée. Vaude là aussi. Et carton pour Marwan Fellaini. Lui ne sera pas suspendu. La semaine prochaine le standard reçoit Manin. Ouais. Un peu violent ce coup de pied. Effectivement. Fellaini et Corbaro. Les deux joueurs amurtis. L'équipe de Mons, c'est l'équipe qui écope du plus de cartes jaunes. Depuis le début de la saison avec le Brussels. Ce ballon est tout droit chez Spinoza. Le record mène les cartes jaunes dans le championnat. C'est Raguette. Il en a déjà pris cinq. Dont deux lors du match à TEC contre Genk. On revoit ce coup franc. Un peu gâché aussi ça. Et Camargo. Et Camargo maintenant Gé. Stéphane de fond de trouver Poama. La tête de Gé. Dante avec Dalmat. Dante. Fellaini. C'est un long ballon croisé dans le dos de Ninho qui parvient à détourner. C'était pas facile dans sa position. Miquel. Tour d'arrond. Miquel. Adriano. Ça sort en touche. Ça sort en touche au dégagement de Cédric Bertelin. Mons qui a un petit peu levé le pied. On se rend compte que malgré tout cette équipe peut être encore dangereuse. par ses reconversions offensives mais c'est plus équilibré désormais il s'en sort bien j'ai envie de dire il faut rester correct début de match de loupé, du standard qui aurait pu coûter cher Sahar qui monte, balle au pied il s'est fait accrocher par Haged et ça discute dans les rangs montois notamment entre Landutoubi et Niquez l'accrochage la petite charge fautive de Haged ça casse un petit peu le rythme Oniou monte à son tour et derrière la balle il y a Toama le spécialiste des couffrons il y a quelques grands formats ah oui ça, il y a quelques beaux duels dans le rectangle Toama la tête de Nibombé est-ce qu'à Nibombé c'est le plus grand de tous ? 1,96 m je crois Huitzel le centre Oh, Dekamargaud est-ce qu'il a été bousculé par Haged ? Il ne rouspète pas donc à mon avis le contact était correct Dalmat Oh là, là par contre on a fait une petite charge fautive d'Embokani sur Nation d'Almat Oui On va voir ça d'abord Non Non ? Il a un petit peu Il doit s'y filer j'ai envie de dire Alors Mirim L'âme de Toubi Oh le bon ballon Je croyais qu'il était un petit peu plus appuyé c'était dangereux dans le dos de Mohamed Saar Oui, c'est pas la première fois qu'on dirait qu'il y a un placement un peu bizarre là de Saar Oui, la possession de balle 57% en faveur du standard En faveur de Mons Huitzel Thomas Il a pris un peu trop de temps là Et là la relance de Mons n'est pas bonne La relance de Mons n'est pas bonne Saar Defour Il ne peut pas trouver, il n'y avait pas de solution Il est bien pressé par Aguette aussi Il empêche de donner sa passe Mais je veux dire les partenaires de Defour étaient absents Donc il n'y avait pas de solution de passe là On a un peu l'impression que sur cette phase là tout le monde s'est empourri du ballon On a un peu l'impression qu'il y a tout le temps de contrôler Qu'est-ce qu'il fait là ? On a peut-être imaginer que Dalmat allait plonger dans le couloir On a peut-être le g On fait Daini Dibombé qui couvre Et qui ne prend pas de risque Et cette balle immédiatement en touche Un petit peu comme Sapina la Feiyer d'ailleurs De temps en temps vous avez été défenseur Bertrand mieux vaut faire ça Quand on sent qu'il y a le pressing et que si on met une balle En retrait au gardien ça peut être dangereux Autant faire la touche Oui Il ne faut peut-être pas trop en amuser non plus Parce que C'est vrai qu'il ne faut pas prendre de risque Mais c'est vrai que maintenant il y en a qui lancent aussi C'est vrai Attention Cordaro C'est un petit peu trop tard je dirais pour Mons Là il a traîné Là c'est fini et il se retrouve en difficulté Alors qu'il avait je pense L'occasion de jouer beaucoup plus vite Il s'est visé de mettre une petite balle au-dessus Faute de Nyehou sur Landutubi C'était prévisible Je pense oui On ne sait pas tenir non plus ce rythme là Et puis ça demande une réaction d'adversaire En l'occurrence tout standard Les consignes sont respectées de la part de Mons On vous entend les donner, on va les gens les respecter C'est quand même une bonne rencontre Oui tout à fait je pense que pour l'instant on est bien dans cette rencontre En effet il manque que le but quoi Voilà et ça on reste toujours à la merci évidemment Mais d'abord bien rester en place Je pense bien gérer Pas se laisser prendre trop facilement par le rythme du match Et puis faire n'importe quoi C'est vrai qu'il faut parvenir à doser ses efforts Jouer à 100 à l'heure pendant 90 minutes c'est très difficile Reprise acrobatique Acrobatique pardon De Gordaro et tout ça a été bien fait Vous êtes d'accord ? Ce sont des propos très... Très juste Très juste de regarder Oui il y a encore une occasion pour Mons C'est peut-être pas une toute grosse Mais enfin bon SPNZ a d'accord se coucher Donc c'est déjà la quatrième La cinquième balle Qui se rapproche Et c'est vrai qu'encore une fois sur un coup franc Mons est très dangereux Il a raison José Riga de dire qu'il faut parvenir à gérer Parce que devant il y a le standard On sait que cette équipe peut décocher une flèche à tout moment On peut se faire prendre en contre-attaque Donc ça sert à rien de se laisser emporter par le rythme du match Moi je trouve que ses propos sont très judicieux Et c'est ce que l'équipe de Mons fait pour l'instant En parvenant de temps en temps à approcher encore le but d'Espinoza Mais c'est vrai que il est à craindre pour Mons Je pense que cette équipe regrette peut-être à un certain moment De ne pas avoir ouvert le score sur les occasions du premier quart d'heure Parce qu'elle c'était terrible Et puis vous me disiez avant le match qu'est-ce qu'il faut faire Pour moi je vous avais parlé aussi de Defour Le four le maîtriser pour l'instant Niquez fait ça très bien Oui c'est vrai Le four n'a pas encore vraiment eu l'occasion de distiller un bon ballon Non mais Niquez c'est un bon joueur Mais je dirais l'axe de l'entrejeu de Mons est redoutable aussi Avec Raged, Niquez Ça c'est très bien joué, on attend On attend mais c'est pas facile en plus G Le centre, il faut sortir sur cette balle Petite fraction de secondes d'hésitation Mais pas trop de problèmes pour Spilizer Non Mais il était temps d'intervenir du coup de balle Chez Dalmat Dalmat encore, Rox est bien fait Ah il perd la balle, il en fait parfois un petit peu trop Mais il est fort quand même, balle au pied Long ballon en direction d'Emblokiani qui est en position d'Orge Tout juste hein, parce que Liborbet n'était pas loin d'Emblokiani Pierre-François et Luciano Ou plutôt la famille de Denefrio Dans la tribune Le four sur Dante Allons un petit peu long On a entendu Bertelin qui crie ls à Nibombé Nibombé a dégagé Et avec un dé de chance Cette balle est revenue chez le gardien Montoy Il n'a pas encore pu se coucher une seule fois Parce qu'on a dit le standard a un petit peu rééquilibré les échanges Mais quasiment pas une occasion Il y a eu un tir de Deca Marco mais qui était complètement dévissé Il n'a pas encore pu se coucher vraiment une fois Non Voilà, Spinoza Les relances aussi sont mauvaises du côté du standard celle-ci C'était fait là et lui C'est carrément redonné le ballon à l'adversaire ça C'est une bonne oise C'est un bon attaque de Niquez C'est un bon attaque là Couverture encore de Steven Defoe Niquez encore à l'arraché Le jeu est vraiment développé par Mons, la maîtrise du jeu en tout cas, et nettoise. Faud et couche-moi. Faud de main. C'est Lennou qui réclame, il a Jane Jones. L'arbitre a mis la main à la poche pour lui faire comprendre qu'il ne va résister. C'est toujours dangereux de faire deux balles dans l'axe comme ça. Il y a un gars qui insiste pour que le joueur coupe les trajectoires vu que les coups francs donnaient par Niquez. Ah oui, ça c'est l'arme fatale. Il faut être présent et les coups francs doivent aussi être bien donnés. Celui-ci ne l'était pas. Un grand fan de Niquez là qui colle vraiment un 7-4. Regardez maintenant le duel entre Pocnikou et Roussel. Peut-être 2G. Niquez, on regarde l'espace sur le côté gauche, Montoir. Ah, il a essayé de donner un applaudissement de Landutoubi parce que c'était vraiment la bonne solution mais le service était imprécis. Mais il y a des failles dans cette défense du standard. Il y a des failles. Steven Defour, mauvais ballon. Je ne sais pas combien de ballons les joueurs du standard ont perdu comme cela par de simples relances qui n'aboutissent pas. On ne retrouve pas vraiment le jeu habituel du standard. Non, le standard joue en dessous de son niveau, ça c'est sûr. Maintenant, le score est toujours de 0-0. Donc, à tout moment, cette équipe peut se réveiller. Elle a suffisamment de talent pour pouvoir marquer sur un coup d'éclat. Thomas, la déviation, là, c'est qui ? C'est Adriano qui a dévié cette balle ? Oui. Il a marqué contre son gant, lui. C'est suffisant parce qu'il y avait des camarades juste derrière. Oui. Oui, ça va. On se repart avec Tordaro dans la foulée de Landutoubi. Il est poursuivi par Renéhou, bien joué de la part de l'Américain. De four. Regardez le geste de Dufour. Il n'y a pas de solution. Il ne peut pas donner un bon ballon. Il est obligé de le jouer latéral. Bonne organisation. Bonne organisation comme toi, oui. Et le standard ne parvient pas à se dépêtrer de cette organisation. La déviation d'Adriano qui, à mon avis, a eu une fraction de seconde de... De Freyer. De Freyer. De Freyer. Bocami pour Nibambe, qui a dégagé de la tête. Niquez. Calmement. Un homme, deux hommes. Pas de faute. Il en fait trop aussi parfois, parce que c'était remarquablement fait, mais il doit donner ça mal plus vite. Huitzel. De four. Encore une mauvaise passe. Mauvaise passe de De four. Il est là. Il ne peut pas lui en vouloir non plus. Non. Dante. Parce qu'il fait un très bon travail défensif ici, De four. Centre de Dante. La tête de Gé. Cordaro. Raged. Andoutoubi. De four encore là. Et Bertola. Alors, il y a un homme au sol. J'imagine que Bertola va mettre cette balle en tout. C'est Raged qui s'est fait mal. Raged qui ne s'est entraîné que deux fois cette semaine avec ses équiliers, parce qu'il est parti jouer avec son équipe nationale, l'équipe nationale de Tunisie à Dubaï. Et il s'est fait mal tout seul. Là, en glissant. Je crois qu'il ne s'est fait mal aux adducteurs. Hop là dans le coin de l'image. Adducteur ou cheville peut-être. Ça va visiblement. n'est pas nouveau. Ah ah. Gertola. Non. Raged. Allons. Eranguette sur Cordaro qui est avec ça. Cordaro encore, et encore une fois, De four. qui vient faire le travail défensif Corbaro est au tapis, il a pris un coup mais Defour surtout performant dans son rôle défensif aujourd'hui mais il y a une semaine quand même vers l'avant on n'est pas loin de la carte jaune parce que c'était très dangereux je pense qu'il y a faute là il y a faute évidemment il y a eu la même faute sifflet compliquée il y a quelques minutes c'est vrai Defour rayonnement impressionnant un petit peu moins à la relance pas très bien servi je dirais par ses partenaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement aujourd'hui du côté du standard par contre dans le travail défensif Defour est impressionnant il y a des matchs comme ça on ne sait pas toujours avoir être partout mais en tout cas il y a quelques retours défensifs magnifiques Ramy est à l'échauffement côté montoir il y a parfois des prises de balles un peu bizarres Espinoza la tête de Mlocani la tête de Nibombé pertinent les gars ce n'est pas facile ce ballon bondissant c'est une zarba quand on remet ça en retrait c'est une autre chose cordero est de retour ok merci Marcos pour Huitzel centre de Huitzel en direction de Thomas oh le ballon il le prend en main et l'arbitre estime que ce n'est pas une passe je pense qu'on peut considérer que ce n'est pas une passe je pense mais quelle occasion qui a détourné ça sur la ligne ça c'est la plus belle occasion du standard la première en fait la première oui c'est raguette c'est raguette donc frappe de de Tohama déviée je pense par Mlocani parce qu'il y a une déviation là sur cette frappe regardez on voit d'abord le duel ici entre Marcos et Dalmat ça c'est l'occasion vraiment la plus nette pour le standard avec ce long centre et cette frappe de Tohama cette frappe était belle aussi alors coup franc Tohama intervention de Nihou il y a Bertelin qui est sorti qui s'est fait bousculer pas de faute c'est un coup de coin pour le standard il y a deux montois au sol Bertelin et Nibombé regardez les duels boum pas facile c'est toujours un peu approximatif à la sortie il y a un paquet de joueurs c'est pas très très nette non plus de la part de Bertelin même si c'était un ballon vraiment difficile très très bien frappé par Tohama pied gauche quand même c'est uniquement la qualité de frappe qui met Mloc en difficulté alors tout le monde est debout le ballon de Tohama Bertelin magnifiquement bien cette balle il se reprend bien et le dégagement Cordaro un petit peu bousculé par Dante évidemment Cordaro il est tellement petit qu'on le touche à peine il est déséquilibré c'est ce que semble dire Dante mais pas évident pour un grand format comme Dante de jouer sur Cordaro il y a bien faute il y a faute il y a faute alors que fait la pitre là ? il va s'adresser à Michel Prédome qui s'en était pris au 4ème arbitre c'est ça il y a beaucoup de coups francs de part et d'autre d'ailleurs Niquez encore un ballon très très bien donné tout le monde qui laisse bondir frappe Roussel est dans les parages c'est Mohamed Sarr qui est un petit peu traîné à dégager mais c'est ce genre de balle écoutez du côté du standard il y a Tohama et du côté de Mons il y a Niquez et chaque fois chaque fois qu'il frappe des coups francs c'est dangereux heureusement là il s'est bien repris ça parce que Millie était rapide sur le ballon un peu surpris c'est vrai de ne pas l'avoir tonné où je pense ça ne le prenne pas de la tête il y a une minute de temps il y a une minute de temps il y a une minute de temps qui pivote qui donne en retrait sur Sarr longue balle de Sarr en direction de Felaini la déviation bref les joueurs du standard sont bien marqués Felaini ne parvient pas jusqu'à présent à émerger au niveau du trafic aérien il y a peut-être une petite poussée vous regardez dernière intervention avant les mi-temps à part les ballons de Tohama il n'y a pas vraiment de danger pour Mons pour le moment je dois dire qu'on contient relativement bien le jeu du standard Dante et Kamosato ne savent pas trop venir donner le soutien c'est vrai c'est chaque fois quand Tohama rentre un petit pas à l'intérieur qu'il est oublié et qu'il vient d'en jouer chez vous il vous manque quelqu'un sur les balles arrêtées niquaise vous demandez beaucoup plus de tranchants dans l'axe oui ça c'est clair c'est clair et je pense aussi que le standard est réputé pour les fans arrêtées mais on aurait pu certainement aussi nous exploiter les nôtres il ne faut pas manquer grand chose mais ce que j'ai peur par moments c'est que les joueurs s'emballent un peu on essaie un dribble deux dribbles on s'essouffle et puis on est obligé de prendre dix minutes de repos pratiquement parce qu'on s'est tué c'est un peu ce qui est arrivé avec Will qui a démarré en trombre et puis qui cherche de ce bon souffle donc ça il faut rester dedans merci beaucoup merci à Josée c'est intéressant comme l'un bertrand c'est une disponibilité fabuleuse le ballon est en touche moi je trouve excellent demi-temps de Mons excellente oui qui est parté à toute allure pendant le premier quart d'heure et puis comme l'a signalé Riga il faut il faut parvenir à se contenir essayer de frapper au bon moment d'accélérer quand la faille est là peut-être sur cette action-ci Espinosa mais surtout ne pas se laisser emporter et parvenir à garder l'organisation c'est ça très bon match c'est vrai de Mons et une équipe du standard qui est un petit peu en dessous de son niveau mais c'est peut-être tout simplement la conséquence de l'organisation et de la prestation de l'albert ça a dit il y a des armes sur le banc du standard Jovanovic notamment Vitzel dans le dos de Nibombé ça s'est bien fait des Camargos est-ce qu'il va marquer oh il l'a main à côté ah ça c'était la deuxième occasion du standard en l'espace de quelques minutes il y a eu la frappe tout l'heure de Tohama ici il avait fait le plus dur des Camargos et c'est la première fois c'est la première fois que Nibombé se fait prendre dans son dos il va peut-être plus attendre encore une fraction de seconde avant de vouloir frapper oui mais il a dépassé Bertelin et là le ballon est trop loin de son pied il ne peut pas le redresser grosse 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 occasion deux grosses occasions pour le standard dans cette mi-temps Niquez qu'est-ce qu'il fait là parfois on ne sait pas ce qui lui passe par la tête parce qu'il est à 50 mètres du but Espinoza n'est même quasiment pas avancé à peine et c'est sur cette action qu'on va se quitter pour la première période en tout cas avec cette première mi-temps est sifflé 0 à 0 on va dire avantage au point pour l'équipe de Mons même si le standard s'est montré dangereux à deux reprises dans le dernier quart d'heure de cette première période bonne mi-temps montoise vous l'avez dit Bertrand c'est vrai mais les montois ont quand même galvaudé quelques occasions notamment dans les 20 premières minutes il faudrait que les montois tiennent le coup au niveau physique aussi en deuxième mi-temps voilà moi j'étais avec Mohamed ça mais Mohamed une première mi-temps assez difficile pour vous oui on le savait les derbes restaient spéciales et voilà on sait donc je pense qu'on a bien on a bien géré cette pression du premier mi-temps maintenant c'est à nous d'attaquer la deuxième mi-temps et faire la différence est-ce que c'est l'élo des grandes équipes de savoir défendre quand il le faut comment savoir défendre c'est très important pour une grande équipe oui on a une bonne défense et voilà donc on arrive à bien gérer cette situation avec un peu de chance aussi et voilà donc la deuxième mi-temps on va l'entamer bien mieux que la première et j'espère que ça va tourner de notre côté dernière question vous avez quand même deux occasions très franches oui oui mais bon on a des attaquants aussi qui à tout moment ils vont faire la différence nous on doit seulement gérer derrière et ne pas subir et voilà à la fin j'ai confiance en eux et on va faire la différence merci Mohamed vous le connaissez bien aussi mon médecin je me souviens que vous avez été voir un match chez lui un match qui est sympa avec toute la famille la famille nombreuse oui bien quelque chose à ajouter Bertrand sur ce que l'on a dit durant la rencontre devant les 45 premières minutes mais je pense qu'en tout cas ce que José Riga a dit très gentiment pendant le match c'est tout à fait exact puisque nous on s'a dominé cette première mi-temps au niveau des occasions surtout en début de match on le voit quand même il reste à 15 secondes de la fin évidemment Camargo peut marquer donc concentration humilité travail jusqu'au bout pour Mons s'ils veulent faire un résultat positif et dans le cas du standard s'ils veulent arracher un point ici ils doivent effectivement un peu changer leur fusil d'épaule parce que pour l'instant c'est à dire jouer plus au sol en combinaison parce que Defour utilise beaucoup de longs ballons qui n'arrivent pas qui sont des cadeaux pratiquement pour la défense et en tout cas et le milieu de terrain de Mons c'est d'essayer de moins le laisser jouer et d'utiliser plus les armes du standard que son De Fouc son Witzel aussi fort cantonné sur son flanc un petit peu effacé un petit peu effacé mais c'est pas facile parce que Mons fait ça très bien ok allez on va se quitter quelques instants vous avez dit qu'on allait s'intéresser au gardien de l'équipe du standard le gardien équatorien Espinoza on ne le connaissait pas bien jusqu'à la blessure d'Olivier Renard il a joué à Saint-Tron il a joué contre le Germinal Berscott et il joue aujourd'hui contre Mons une de nos collaboratrices d'origine équatorienne qui s'appelle Magali Rodriguez l'a rencontrée cette semaine Espinoza il a joué à l'écoutor il a joué à l'écoutor en série il a joué à l'écoutor je m'appelle Roris André Aragon-Espinoza je suis de l'écoutor de une petite ville appelée Esmeralda je suis 25 ans et je suis heureux Marceau Jusqu'ais l'écoutor 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 si l'écoutor 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 je suis le premier ma qui lui la C'est totalement différent de Sudamérica. Mais en ordre en général ou au football? En ordre. En tout? En tout. Ma situation est une opportunité que me a donné le football. Je me dis toujours et je me maintiens en ça, que le football est de opportunités. Alors, comment te sentías quand tu es en le banque? Quand j'étais en le banque, à aucun joueur qui est acostumbré à jouer, il aime être en le banque. En ce personnel, je me sentais un peu inquiet, un peu anxieux d'être dans le terrain de jeu et commencer à jouer. Que te promettent quand tu es venu ici? Les managers prometent beaucoup de choses, et beaucoup de fois ils ne font pas. Mais grâce à mon travail et à mon constance, et à savoir que quand tu es acostumbré à être seul, tu sais qu'il faut donner le maximum de 1, et j'ai réussi à rester ici. Qui est le numéro 1 en standard? Qui est le numéro 1? Spinoza. Spinoza. La sécurité physique, sa détermination, peur de rien, travailleur, quand il veut. Le chouc. Le chouc. Le chouc. Le chouc. Le chouc est un... Comment tu explico? C'est... C'est... C'est le nom que ça porte. Un système de... De... De distintos trabajos. Que... Que... Que yo le puede... Lo puede... Lo puede variar. C'est... Allez-vous, cotez-vous.